Salut, merci encore d'être avec nous pour le septième épisode. Cette nuit, pendant que le groupe rêve à demain, ben moi, je passe une nuit sur la corde à linge. Bien, aujourd'hui, on visite Venise. Pas question de rater ça. La femme à Jean, qui était déjà sur place pour affaires, nous a aiguillé un peu sur ce qu'il y avait à voir à Venise. Ben oui, Venise, c'est empli de touristes, c'est sûr, mais c'est un incontournable. Les détails des églises puis des monuments, c'est tellement beau. C'est tellement riche. Il y a de l'art au centimètre carré. Ensuite, on s'est dissipés chacun de notre côté par petits groupes. Question de maximiser notre visite. On marche là dans le vêtement, c'est mieux ou pas? C'est vraiment marrant, non ? C'est vraiment marrant. C'est un peu que c'est le pâche. C'est vraiment marrant. La place Saint-Marc, aïe, 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 ouf! Il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter, regarder les détails de l'église. C'est juste incroyable. Ce n'est pas pour rien que ça devient l'endroit central de Venise, en tout cas un des endroits centrales. Oh, wow! Quelle, quelle église! C'est la plus belle que j'ai vue de toute ma vie. C'est grand, il y a beaucoup de monde, mais juste se prendre un petit coin, puis regarder, admirer les détails de cette église. Ensuite, tu marches et tu arrives sur le canal, avec une splendide vue encore. Oh, regarde le vieux Kodak! On a appris que ces nombreux monuments, aux côtés des églises, servaient à quelque chose de particulier. Ils les appellent les campaniles. C'est parti. 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 J'ai eu une bonne nuit de sommeil réparatrice. Une chance. Parce qu'aujourd'hui, on a une journée quand même mouvementée. C'est à Maranello, la ville de Ferrari, qu'on va launcher. On verra avec ça, c'est un recours. Allez, jean! C'est la nuit, hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Pendant ce temps-là, Nathalie et Luc allaient visiter le musée de Ferrari. Nous, les Québécois, on peut être fiers de notre feu représentant mondial, Gilles Villeneuve à Maranello. Jusqu'en Italie, il nous a fait connaître, partout dans le monde. Gilles, c'était un exemple de volonté et de détermination. Dans sa vie, ça n'a pas été seulement que des victoires. Il en a essuyé des défaites et des erreurs. Mais avant de se mériter son buste à Maranello, il a fallu qu'il fasse ses preuves. Il a déçu des gens, mais il a été perçu par d'autres comme un pilote montant. Quand tu te donnes tout, ça se voit et on est prêt à tout te donner. Et c'est ça qu'Anzo a fait. La famille Villeneuve avait ça dans le sang. Quand on pense au frère de Gilles Villeneuve, Jacques, qui a été cassé à peu près de partout dans son corps par sa témérité. Puis son fils, Jacques, qui a eu une brève carrière, mais champion du monde de Formule 1 quand même. Peut-être que tu m'entends? Bien, merci Gilles! C'est parti. C'est parti. La vie est plus belle quand on voit clair dans la lunette. Parce que là, il y a vraiment un lot. Hey, Ricky Boy! C'est grâce à toi, ça. As-tu aimé ta visite à Venise? Ah oui, j'ai aimé ma visite. La visite express, par exemple, parce que Georges et moi, on a les jambes un petit peu hypothéquées, mais on a aimé ça. Le monde noir de monde, partout. Place Saint-Marc, c'est la place Saint-Marc. Place Saint-Marc, moi c'est aussi les petites ruelles. J'ai pris des belles photos de petites ruelles avec des fleurs. Je vais te montrer ça à un moment donné. Il y a des petits jardins aussi. Il y en a qui ont emménagé des petits espaces, mais c'est vert des plantes. Mais tu vas voir le bougonneux, il n'y a pas une belle face. Il y a une face de bougonneux. Ah, c'est lui. Oh, wow! Oui, j'avais un rendez-vous galant, moi, avec ma tendre épouse que j'avais laissée à Venise et que je reverrai samedi, encore une fois. Ça fait qu'on a marché 19 000 pas. On s'est couché, épuisé. Et nous voilà ce matin. Vrai dispo. Puis on va aller dans le Kienti en Toscane. Bien, au début, j'aimais moins ça, mais maintenant, je suis rendu à l'aise dans mes cols. Puis là, je suis content parce que je sais qu'au Québec, je n'en ferais pas. Bien, c'est vraiment agréable une fois qu'on prend le tour. Au début, on ne trouve pas ça drôle. Mais à un moment donné, on aime ça. Et là, je suis là. Mais toute la groupe suit, ça s'est adapté. Oui, oui, on a un groupe très homogène. On a toujours nos têtes de turcs qu'on n'aimera pas ici. Mais, règle générale, ça va très bien. C'est sûr que les pilotes qui sont plus avancés dans les groupes, ils roulent un peu plus vite quand il y a la possibilité de déclencher un peu, entre guillemets. Ou sinon, c'est dans les journées relax, normalement, qu'on en profite plus pour s'amuser plus, disons, de la côté de la moto. Mais les groupes adaptes, ça va très bien. Ils suivent très bien, donc on va très bien. Il y a aussi qu'on utilise beaucoup des systèmes de communication. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup. Et parce que des fois, moi, je peux expliquer où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, ou s'il y a des dangers, ou s'il y a quelque chose à faire, d'arrêter, de tourner, etc. Donc, ça va très bien, les groupes. Donc, aujourd'hui, on passe dans la région de Venise, à la région de la Toscane. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ici, on est comme au Deal Gap, le Tail of the Wagon, mais pas mal moins courbeux, moins serré, mais c'est un gros rendez-vous moto, que Max dit qu'habituellement, c'est bourré, bourré de bike. Donc, le stationnement qu'il y a là, on peut le remarquer avec tous les stickers posés sur les portes et les poteaux. Ça, c'est le spot à sticker. Oui. C'est parti, Nicolas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh 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 J'ai filmé ce sprinter-là d'une station de service sans savoir qu'il appartenait à un célèbre YouTuber de motocross, un professionnel de la boîte. Allez voir sa chaîne pour les intéresser. L'auberge où on était, c'était complètement différent. Ah, c'était beau, c'était calme. Un endroit qui a été tout rénové, avec des petites chambres toutes coquettes, toutes différentes l'une de l'autre. Puis l'extérieur, ça nous faisait vraiment relaxer. Check ça, l'arbre, toi, la façon qu'il trouve. Très différent de ce qu'on a vécu aussi depuis le début du voyage. C'était vraiment un retour en arrière. On ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. On ne sait même pas où on est. On est comme dans le château, dans le sous-sol, cave à vin, baril de brosse. C'est super beau. Là, il y a un restaurant à plein air, avec plein de monde dehors. C'est beau. Des lanternes partout. Des passages secrets. Des belles portes. Soyez là pour le prochain épisode parce qu'on va visiter San Gimignano, Siennes. Et le soir aussi, on va visiter le petit village où on était hébergés. Fantastique. Demain, c'est un retour dans le temps. Sortez vos armures, vos glaives et vos armoiries. On revit une époque médiévale. C'est très enchanteur. Ne manquez pas ça et soyez là pour le huitième épisode.